Bon matin à tous, bienvenue à La Matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry, merci d'être là, encore une fois ce matin connecté pour un moment béni, un moment où on va simplement se partager la parole de Dieu, prier ensemble et louer ensemble, et merci encore une fois de votre fidélité, dites-moi d'où vous êtes ce matin, la ville, le beau pays d'où vous êtes, et n'oubliez pas de me faire parvenir vos sujets urgents de prière, j'ai beaucoup de sujets ce matin urgents, les coordonnées sont à la fin des paroles du chant de ce matin, lorsque vous cliquez à la fin des paroles de notre chant matinal, et bien, il y a les coordonnées mail et site web, alors écrivez-moi, n'hésitez pas, ça fait toujours un plaisir d'être avec vous et prier pour vous, et prier ensemble, unis, il y a quelque chose de puissant là-dedans, n'est-ce pas? Alors on va démarrer avec ce chant qui s'appelle Amour extravagant, c'est parti, on y va ensemble, la petite flèche du bas, n'oubliez pas. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà Oui, tu es si bon envers moi Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi Oui, tu es si tendre envers moi Oh, l'amour envers son extravagant Infini de Dieu Sans faiblir, il me cherche Il me poursuit, me ramène à lui Je suis intime et sans mérite Mais pour moi, tu t'es livré Oh, l'amour envers son extravagant Infini de Dieu Je te rejetais Sans relâche, tu m'aimais Oui, tu es si bon envers moi Je me sens très vain Tu m'as offert la croix Oui, tu es si tendre envers moi Ensemble Oh, l'amour envers son extravagant Infini de Dieu Sans faiblir, il me cherche Il me poursuit, me ramène à lui Je suis indigne et sans mérite Mais pour moi, tu t'es livré Oh, l'amour envers son extravagant Infini de Dieu Qu'une ombre n'est trop sombre Ils m'ont trop élevé Pour que tu me cherches Pour qu'un mur ne peut résister Les mensonges te rire Sans faiblir, tu me cherches Aucune ombre n'est trop sombre Ils m'ont trop élevé Pour que tu me cherches Pour qu'un mur ne peut résister Les mensonges te rire Sans faiblir, tu me cherches Oh, l'amour envers son extravagant Infini de Dieu Sans faiblir, tu me cherches Sans faiblir, tu me cherches Il me cherches, il me poursuit Il me cherches, me ramène à lui Je suis indigne et sans mérite Mais pour moi, tu t'es livré Oh, l'amour envers son extravagant Infini de Dieu Oh, l'amour envers son extravagant Du contrôle de nos émotions Le thème de ce matin Le contrôle de nos émotions Vous serez d'accord Qu'il n'y a personne Qui est sain d'esprit Qui apprécie la douleur Il n'y a personne qui aime souffrir Écoutez, s'il y a quelqu'un Qui aime souffrir Téléphonez-moi Mais si nous ne ressentons pas la douleur Vous savez, on était bien construit, n'est-ce pas? On est bien connecté avec le cerveau Tout le corps Et si on ne ressentait pas la douleur Eh bien, on pourrait se blesser très gravement Et même s'infecter très gravement aussi Alors, de même que si vous ne ressentiez pas la colère Ou ne ressentiriez pas de tristesse, de joie Votre âme serait peut-être en danger Alors, les émotions sont le système d'alerte de Dieu Pour nous faire savoir ce qui se passe à l'intérieur Hein? À l'intérieur Et les sentiments ne sont ni bons, ni mauvais Ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais Les sentiments font simplement partie de notre nature humaine Ça fait partie de nous, les émotions Il y a des gens qui sont dans les églises Ah, cette église-là, elles sont trop émotionnelles Cette église-là, elles sont trop conservateurs Cette église-là Oui, mais Dieu nous a créés avec les émotions Alors, les sentiments, c'est normal Alors, tout comme nous réagissons à l'avertissement D'une douleur physique Nous devons donc apprendre à répondre À nos signaux d'alerte Lorsqu'il s'agit de nos émotions Alors, il y a différentes façons de réagir à nos émotions Premièrement, on peut les enfouir à l'intérieur Et essayer de les ignorer Deuxièmement, on peut les laisser faire En nous laissant détruire par celles-ci Ou troisièmement, on peut aller devant Dieu Et être complètement honnête devant Dieu Être transparent devant lui Disait, Seigneur, je vis ça en ce moment Est-ce que tu peux faire quelque chose? Yes, il peut Et un bel exemple Un bel exemple d'homme de Dieu Qui ne refoulait pas ses émotions C'est le roi David Dans le psaume 32, verset 3 à 5 Tant que je me suis tue, mes eaux se consumaient Je gémissais toute la journée Car, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi Ma vigueur n'était plus que sécheresse Comme celle de l'été Je t'ai fait connaître mon péché Je n'ai pas caché mon iniquité J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel Et tu as effacé la peine de mon péché J'avouerai, j'avouerai mes transgressions Il faut parler, il ne faut pas garder ça en dedans Alors, combien de nous, lorsque nos problèmes nous submergent Nous avons même de la difficulté à raisonner On devient même, je dirais, déraisonnable Parce qu'on laisse nos émotions nous contrôler On est trop focalisé encore sur nous Alors, quoi faire dans ces moments-là? Alors, il faut s'ouvrir à Dieu Tout simplement, hey Seigneur, regarde Regarde, regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Donc, c'est une question de temps Si vous refoulez ça Une question de temps Avant que ça explose Alors, si vous refoulez vos émotions à l'intérieur C'est pas bon C'est juste pas bon Alors, l'autre problème que vous allez causer C'est que votre vie va tellement devenir lourde Que les gens autour de vous Ne voudront plus être autour de vous Ils vont s'éloigner même de vous Car c'est jamais la joie C'est toujours un nuage gris Qui est au-dessus de votre tête Alors, oui Trouvez des amis fiables aujourd'hui Des amis en qui vous pouvez Vous avez confiance En qui vous pouvez parler honnêtement Mais, parlez-leur Et ne passez pas en mode visage déprimé Chez nous au Québec, on dit faire la baboune La baboune, c'est... Ça c'est pas agréable d'être toujours avec quelqu'un Qui est toujours... Alors, nous parlons beaucoup de santé mentale En ce moment dans notre société À cause de cette interminable pandémie Et c'est difficile pour une personne Justement De maintenir cette santé mentale À moins que D'avoir quelqu'un Envers qui on peut être honnête Envers qui on peut s'ouvrir Envers qui on peut partager Alors, c'est important Trouver quelqu'un Ça presse Ça urge Comme on dit Et si vous êtes cette personne-là À qui on fait confiance Eh bien, s'il y a quelqu'un Qui est dans un moment d'émotion Dans un moment de détresse Essayez de moins parler Et écoutez plus Car ces personnes en détresse émotionnelle N'ont pas besoin De... Ils ont besoin plus d'amour Qu'une mitraillette de mots En ce moment Alors, comme quelqu'un disait On ne veut pas répondre à leurs mots Mais on veut répondre à leurs douleurs Il va toujours y avoir des déclencheurs D'émotions Dans cette vie Et en ce moment C'est le COVID-19 Alors, aujourd'hui Ne laissons pas De grâce Ne laissons pas Nos émotions Nous contrôler Mais contrôlons nos émotions Car De un Ça va être meilleur pour notre santé De deux Ça va être plus agréable Pour les gens autour de nous Et de trois Euh... Euh... Et de trois Eh bien Votre vie Notre vie Va être plus agréable Et Plus sereine Et on va vivre En paix On va vivre plus en paix Alors Aujourd'hui Faisons Prenons la décision De dire Hey Avant de 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 Avant de Brûler un fusible Là Parce qu'il va toujours avoir des déclencheurs Il va toujours Ça peut être Oui Là on dit que c'est le COVID-19 Mais il y a bien des déclencheurs D'émotions Euh... Des fois c'est banal Et puis Euh... Parce que C'est pas fait à notre façon C'est pas fait à notre manière C'est pas dit De cette... Ah... Comprenez ce que je veux dire Alors Euh... Euh... De prière Ce matin Seigneur Nous Seigneur Nous voulons prier pour des Des parents inquiets Qui Qui voudraient Seigneur Que Alors que leur fille Est à Montréal Elle est hospitalisée Seigneur Merci Pour Virginie Seigneur Dieu de la toucher Alors Seigneur Merci de la guérir Merci de la restaurer Surtout naturellement Merci pour Albertine Qui a On lui a diagnostiqué Un kyste Euh... Au sein Et Elle a des douleurs Abdominales Seigneur Merci de la guérir De la restaurer Merci pour son neveu Philippe également Qui a un problème D'intestin Seigneur Merci de 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 restaurer Philippe Dans le nom de Jésus Merci pour Maro Qui a besoin d'un travail Le plus rapidement possible Et pour sa maman Qui doit se faire réopérer Au coude Alors qu'elle n'arrive plus À retrouver la motricité De ce coude là Euh... Touche-le Seigneur Merci pour un travail Merci pour la guérison Du coude de sa maman Merci pour cette maman Qui souffre De ne pas voir De ses petits-enfants Et le papa Et la maman De ces petits-enfants là Ont coupé les ponts Et Seigneur Merci de réconcilier Cette famille Au nom de Jésus Merci Seigneur De poser ta main Toute puissante Sur Victoire Afin que Que ses reins Soient complètement restaurés Et merci de donner Ta paix à Benjamin Et bannir la crainte Dans son coeur Seigneur Seigneur Ils sont précieux pour toi Et tu désires Le meilleur pour eux Que Benjamin Soit délivré De cette anxiété Dans le nom Tout-puissant de Jésus Et que Victoire Seigneur Soit guéri De ses reins Seigneur Merci pour Julie Et Francine Afin qu'elle soit guérie De traumatisme A cause des abus A cause de violences Qu'elles ont subies Seigneur Seigneur Qu'elle puisse avoir Une rencontre surnaturelle Avec toi Au nom de Jésus Merci pour Oriane Qui présente son examen De l'ordre des infirmières Au Canada En décembre Merci d'entreprendre Surnaturellement Pour Oriane Merci pour Brigitte Qui a besoin de guérison Et de délivrance Seigneur Au nom de Jésus Tu entreprends Seigneur Pour notre soeur Qui est témoin De vente de drogue En Afrique Seigneur Là où elle est Dans son pays À côté de chez elle Seigneur Merci d'intervenir Afin que Seigneur Il y a une intervention Qu'il n'y ait pas De conséquences À ces ventes De drogue Seigneur Au nom de Jésus Merci de la sécuriser Merci pour Véronique Qui a une mauvaise Entorse à la cheville Seigneur Et c'est tellement Douloureux en ce moment Merci de la guérir De la restaurer Puissamment Surnaturellement Au nom de Jésus Merci pour mes frères Et sœurs Connectés ce matin De les bénir De les garder De les combler Seigneur Puissamment Tout au long de cette journée Amen Et Amen Hallelujah Je veux vous souhaiter Une excellente journée Bénie Bon dimanche Et n'oubliez pas D'assister à vos cultes Si ce n'est pas des cultes En présentiel En ligne Avec vos pasteurs Alors Et vos églises respectives Soyez bénis Que Dieu vous garde Et on se voit Dieu voulant Demain matin Sous-titrage ST' 501